Le 11 janvier 1996, au petit matin, la République en deuil s'apprêtait à enterrer son ancien président, François Mitterrand. Tout au long de la journée, le pays, comme hypnotisé, allait assister à la scène finale d'une tragédie écrite par l'acteur principal lui-même. Jusque dans la mort et ses rites, François Mitterrand aura troublé et fasciné les Français. Transporté à Jarnac, sa ville natale en Charente, le cercueil de l'ancien président fut exposé avant la cérémonie religieuse. C'est à cet instant que les Français médusés, rassemblés devant leur poste de télévision, comprirent que, loin des convenances habituelles, les deux familles de François Mitterrand étaient là, réunies autour de son cercueil. Aux côtés de Daniel Mitterrand, son épouse, et de leurs deux filles, Jean-Christophe et Gilbert, les Français découvraient Anne Pinjot, cet inconnu qui avait accompagné le défunt jusqu'à ses derniers instants, et leur fille Mazarine, dont l'existence avait été révélée quelques mois plus tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada